bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous proposer une recette de beetle jelly maison alors la beetle jelly c'est quoi c'est de la nourriture pour les certains types d'insectes notamment les insectes fructivores donc qui mangent des fruits et en fait c'est une gelée qu'ils vont dans le commerce dans des petits pots qui ressemblent à ça montre un peu la taille et en fait acheter dans le commerce oui c'est pratique on ouvre le petit opercule on met éventuellement dans un support pareil qu'on peut acheter moi j'ai fabriqué une gamelle en fimo que je vais tester parce que souvent je fabrique un truc je le teste et puis je vois si ça convient ou s'il y a des règles justement à faire donc le petit pot gamelle que j'ai fait a été moulé justement là dessus en fimo pour permettre de pouvoir tenir une de ces petites gamelles de ces beetle jelly du commerce mais sinon de pouvoir mettre la nourriture dedans il faut que je fasse attention parce que mes cétoines c'est des cétoines dorées donc mes scarabées je veux dire c'est des cétoines dorées donc elles sont toutes petites elles sont grandes comme ça il faut pas qu'elles puissent rester coincées dans leur gamelle ce qui peut être aussi parfois le problème quand on a des surfaces très lisses c'est glissant elles ne retrouvent pas de quoi s'accrocher et notamment si elles sont coincées sur le dos il leur faut des branches donc je vais voir un peu comment elles réagissent à la gamelle si elles arrivent bien à rentrer et sortir attraper ce qu'il leur faut mais dans tous les cas si vous avez le moindre doute vous mettez je regarde un petit peu autour de moi pour illustrer une brindille un bout de branche un petit quelque chose là j'ai pris un pinceau mais voilà vous pouvez toujours mettre un truc comme ça qu'elle puisse s'accrocher beaucoup plus court un bien sûr pour que ça tienne tout seul pour qu'elle puisse s'accrocher et venir en se débattant à j'ai raccroché un truc et hop je peux me retourner et pas rester coincé sur le dos et il n'y a pas que les tortues qui sont concernés qui sont concernés par ça donc un support éventuel ou une gamelle ou mais vous pouvez prendre ce que vous avez dans la cuisine vous savez les petites gamelles qu'on garde parfois on s'en servait beaucoup pour les chats ou on s'en servait pour des escargots des crèmes brûlées et ben voilà c'est idéal aussi parce que pour la plupart ça va pas être trop profond par contre c'est grand et la gamelle que j'ai elle serait plus adapté à un reptile qu'à des toutes petites comme ça et pareil cela généralement on ouvrir sur un bord les quantités étaient trop importantes on se prouche un petit peu et puis on remettait le truc au frigo parce que ça se conserve quelques semaines au frigo et quelques mois au congélateur une fois ouvert les industriels quand elles ne sont pas ouvertes elles peuvent se conserver des mois dans leur boîte alors on va voir tout de suite si j'y arrive j'y arrive la recette que j'ai bricolé alors pour l'essentiel je tenais quand même à vous le dire l'essentiel de la recette la base de la recette vient du site arthropodius.com je vous mettrai le lien en commentaire en info mais il y a eu j'ai recherché d'autres recettes et du coup j'ai un peu bidouillé entre plusieurs et j'ai essayé de retrouver pourquoi telle et telle ingrédient donc une ou deux bananes alors bien mûres c'est pas le problème qu'elles soient mûres ou pas c'est pour pouvoir les écrabouiller plus facilement un demi litre de jus multi fruits alors en fonction des recettes ça peut être un litre par exemple 3 4 grammes d'agar agar l'agar agar c'est un gélifiant à base d'algues qui est très pratique et qui remplace beaucoup la gélatine je sais pas si vous voyez mais avant souvent cuisine ça revend parce que c'est moins populaire je trouve c'était des feuilles de gélatine comme ça qu'on trempait dans l'eau pas forcément chaude mais qu'on laissait tremper et qui devenait toute molle et tout ça et qu'après on pouvait mixer avec les desserts les produits salés pour faire un gélifiant mais la gélatine là est fait à base d'animaux et il ya beaucoup de personnes que ça dérange bon là c'est encore autre chose c'est pas des insectes mais l'agar agar est quand même très très pratique d'emploi se conserve bien donc ça a vraiment beaucoup beaucoup remplacé la gélatine plus traditionnelle traditionnelle en europe parce que en asie c'est pas la même chose bien sûr qui mange des sabots coupé en poudre et tout ça nous le lait a priori c'est pour faire des protéines en tout cas je pense elle est facultative j'ai mis une cuillère à soupe ça peut être deux ans et les flocons pour poisson par ici une alternative et là en fait vous allez voir ce que vous avez chez vous mais j'en étais la guerre donc le miel et soit du vinaigre blanc soit du jus de citron c'est des antifongiques soit de l'anipagine alors c'est de la para hydroxy benzoate de méthyl et c'est un antifongique un antibactérien moi je sais pas vous mais moi de l'anipagine autant que je le sache on n'est pas dans le placard et si j'en ai je sais pas que c'en est donc je vais partir sur du jus de citron parce que ça j'en ai et ça pose pas de souci à trouver mais voilà ça peut être du vinaigre blanc c'est un acidifiant en fait qui va permettre qui a moins de développement de moisissures de bactéries et tout ça et dans les facultatifs comme je vous disais le lait en poudre les flocons pour poisson éventuellement du pollen ça c'est pareil c'est des choses qu'on peut trouver en soit dans les magasins un peu bio il ya des trucs un peu habituel des fois moi je les commande sur un site qui s'appelle l'île aux épices j'en consomme pas des masses pour moi parce que je trouve ce que j'aime pas le goût en fait par contre les épices ils ont énormément d'épices que j'adore et qui sont de très bonne qualité du coup je commande chez eux à peu près une fois par an pour refermer les stocks et du coup quand j'ai vu qu'ils avaient du pollen et pour les poissons déjà nos poissons dans en bassin à l'extérieur ça fait des vitamines et minéraux et aussi pour nos scarabées et puis de temps en temps un peu pour nous pourquoi pas quand on est malade des fois je mets un petit peu de pollen dans le dans la tisane ou des choses comme ça également ce que je vous propose que j'avais pas vu forcément je l'avais pas trouvé dans les dans les sites sur les insectes c'est rajouter de la poudre de coquilles d'oeufs pourquoi alors ça pareil c'est quelque chose que m'a appris l'aquariophilie et notamment quand on faisait quand on maintenait certains de ce cargo d'eau douce des fois quand on a une eau qui n'est pas assez calcaire qui contient pas assez de calcium leur coquille va s'abîmer et on peut récupérer les coquilles d'oeufs enlever la peau à l'intérieur venir propre la broyer tout ça tranquillement alors là ça paraît peu mais ça représente du boulot à faire de rien c'est vraiment pas mal de boulot de faire ça et puis en mettre une cuillère à café de temps en temps dans le bac en fonction aussi de la taille du bac et ça vient permettre aux animaux d'avoir plus de de calcium pour faire leurs coquilles si c'est des escargots et là pour les imago donc le stade adulte des scarabées des scarabées avoir une bonne carapace bien solide voilà alors ça c'est mes petites notes est ce que j'ai bien pensé à vous expliquer un peu ce que c'était ah oui alors ça peut servir à qui ça peut servir à donc aux insectes qui mangent des fruits donc les cétoines comme ce que ce que j'ai les blacks les grillons les yules etc donc il ya pas mal de d'insectes qui peuvent être concernés par la vitale jelly et ce que je vous conseillerais de faire aussi c'est d'éviter de trop chauffer et surtout si vous avez la possibilité de pas tout chauffer d'un coup de le faire parce que le fait de chauffer vient détruire les certaines vitamines notamment celles qui sont sensibles à l'oxydation donc par exemple on a la vitamine c qui est une vitamine extrêmement fragile alors mais là je vais tout chauffer un coup je mettrai un coup de mixeur aussi pour les bananes ça je crois que c'est la première fois que je cuisine sans mettre laver les mains juste avant tiens voilà oh là là bon je pense que les scarabées supporteront ça alors au passage la peau de banane gros kiff pour le compost alors c'est un petit peu dur à manger fou ici enfin pour les verts en juillet c'est faut la coupe en petits bouts mais génial ça fait beaucoup de bien alors je sais plus il ya du potassium dedans et je sais plus quoi et ça fait un très 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 bon qu'on poste ça fait partie des des aliments qui sont très très bien vous verrez que j'ouvre une banane par le fond c'est plus facile en fait on pète ici on appuie et hop ça s'ouvre tout seul alors que là des fois ça se casse ici et ça branle la banane ça marche pas hop oui alors par contre les verts ils sont pas ils mangent pas les étiquettes donc voilà coupez votre banane en un petit morceau mettez là au compost ça c'est vraiment super pour pour les pour les verts et pour faire un très bon engrais alors une eau de banane bien mûre je vais essayer si j'y arrive ouais la technologie et moi je commence à y arriver le jus de fruits donc là c'est un quoi un litre je met à peu près la moitié on n'est pas sur des dosages ultra précis c'est pas de la chimie de la chimie précise dans ses j'ai pris une grande casserole parce que beaucoup plus grande que ce qu'il me fallait parce que je me méfiais avec le mixeur plongeant d'avoir des éclats partout les trois ou quatre grammes d'agar agar je les mettrais après parce que je ne les ai pas tout simplement le miel le voilà alors il y en a qui disent 40 grammes pour un litre d'autres 40 grammes pour un litre il y en a qui disent une cuillère à soupe vous voyez le côté précis de la recette c'est à peu près alors on dit aussi beaucoup que le miel à des propriétés antifongiques là dessus j'ai pas d'infos il me semble que c'est vrai il ya que choisir qui avait fait un truc là dessus mais bon ce sera pour moi sur le jus de citron et là je peux dire que vous en avez et que ça coûte vraiment pas cher du tout vous en avez pour moi vu la taille de ma vie sur j'en ai pour des années mais bon hop donc de cuillères à soupe de citron puisque je n'ai pas de ni pagine alors le lait en poudre généralement moi j'en consomme pas donc j'ai demandé un dépannage à ma mère qui m'a dit hey ton oncle vient de prendre longtemps je lui vais je viens de lui prendre des dosettes tiens voilà c'est possible après autant que possible j'ai vu d'utiliser des produits en dosette et tout ça parce que il ya beaucoup d'emballage au final pour si je bouge pas que je voyage pas qui servent à rien qui part directement à la poubelle mais bon bah quand on la roule là on va pas faire la fine bouche et du pollen donc ça ressemble à ça c'est c'est plutôt joli alors moi j'aime pas le goût mais il ya des gens qui aiment ça on peut en mettre dans les yaourts on peut voilà ça ressemble à ça c'est des belles quantités on se dit qu'elle récupère tout ça les abeilles et tout pour faire le miel et le pollen on peut en donner directement aussi au scarabée moi c'est ce que je fais de temps en temps je leur donne une pincée et la poudre de coquilles d'oeuf donc ça c'est un peu le seul truc qu'on veut qu'il faut pas manger enfin sûrement la nipagine mais je ne connais pas et la poudre de coquilles d'oeuf je leur en remets un peu pareil mais c'est toi n'as en nom dans leur dans leur terrarium je leur en ai mis avec la terre et tout ça pour augmenter un peu les apports en calcium parce qu'on a une eau qui est extrêmement douce donc là ils ont pas d'eau mais je me méfie parce que j'ai eu des des escargots de douce un petit peu en souffrance qui se bouffer la carapace les uns avec les autres et depuis je fais quand même assez attention aux apports au calcium des animaux qu'on peut avoir qui ont des carapaces alors je fais mixer ça j'ajoute la gare je fais chauffer et j'arrive c'est tout chaud c'est tout moussus parce que oui comme on doit porter à ébullition attention attention il y a du lait dedans fut il en poudre à monter 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 donc j'ai porté ébullition je suis redescendu plusieurs fois je suis remontée je suis redescendu l'idée c'est qu'avec la gare à gare on a théoriquement il faudrait une minute à ébullition donc à 100 degrés à peu près mais on peut monter à 5 minutes à 80 degrés en dessous ça reste difficile à évaluer et parfois on dit que 30 secondes ça suffit et de moi je crois que c'est deux grammes pour un litre mais faut que je vérifie qu'est ce qu'ils nous disent ici donc là c'est par exemple c'est mon agar c'est celui que j'utilise on est à la maison c'est un carrément un paquet combien sont 40 grammes sinon vous le trouvez en petit sachet comme la levure comme le sucre valier c'est des doses de quatre grammes il me semble et donc avec quatre grammes on doit faire soit un litre soit deux litres j'ai toujours le doute ici si par litre il faut deux grammes ou quatre grammes mais ça dépend aussi peut-être de la solidité de la matière que vous voulez obtenir de la gelée alors qu'est ce qu'il nous dit ça y est pour une décius confiture et bon ça deux à quatre grammes par litre de liquide bon alors du coup c'est toujours pas clair pour une gelée ferme six grammes par litre donc voilà on est sur la plupart du temps deux à quatre grammes c'est à peu près ce que je mets pour faire des desserts assez sympa donc on a ça on évite de se brûler on fait attention et on va le verser dans des moules alors idéalement moi j'aurais choisi des moules à glaçons mais j'en ai pas voilà donc je vais pas prendre ça parce que j'en ai pas je vais mettre ça là dedans il ya des personnes qui vont utiliser un cellophane sur le fond pour démouler plus facilement ceci dit avec la gare moi j'ai jamais eu de problème alors est ce que c'est parce que j'utilise des moules en verre pour la gare à gare je ne sais pas là je vous ferai un retour pour vous dire si ça suffit ou si ça s'il ya des soucis avec ça on va verser je vais retouiller un peu parce que je pense que au fond on voit il ya des petits trucs je pense que c'est la coquille d'oeuf c'est logique c'est beaucoup plus lourd voilà et surtout on fait attention à pas se brûler tout ça donc oui je confirme il ya de la coquille d'oeuf au fond la voilà sauf que maintenant vous avez la buée il ya de la buée il y en a aussi donc là je vais récupérer un petit peu ces éclats de de coquilles d'oeuf qui sont pas correctement bien sûr on a beau les broyer en désert ça suffit pas forcément et ça ça va ça va devenir de plus en plus compact et paix ça va se jolifier en fait tout simplement parfois ce qu'on peut faire c'est mettre une goutte du produit sur une substance froide genre du verre mais j'ai plus envie de faire du bon espace de travail de toute façon si je le nettoie donc on prend juste une goutte on fait tomber hop comme ça et en fait le verre va permettre de refroidir assez rapidement et donc ça permet de tester la la consistance voilà donc là quand je touche ça 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 va dans mon sur mon doigt c'est on sent clairement que c'est c'est mouillé mais c'est quand même encore très tiède donc puis ma plaque j'ai mis des avant-bras dessus elle est beaucoup trop chaude pour pour fonctionner pour faire ce test là donc non le test n'aura pas été concluant mais c'est normal et donc là je vais laisser refroidir ça le mettre un petit peu au frigo ensuite le démouler et couper des tout petits morceaux pour les mettre au congélateur dans un sac un sac plastique mais sinon vous pouvez utiliser des bacs à glaçons sera beaucoup 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 plus rapide et pratique voilà on est quelques heures plus tard j'ai mis ça au frigo et un peu congélateur parce que je pense de nouveau à beaucoup fatigué de l'après donc je voulais que ça accélère un peu les choses là vous allez voir mon doigt j'appuie c'est ça fait un peu mou alors normalement quand j'ai démoulé des trucs un peu de ce style là ça s'était plutôt bien passé si ça part pas directement comme ça ce qui est plutôt habituel on fait un petit tour je prévenu je vous reprends après ma vidéo quand même et forcément et continue à m'écrire donc vous voyez que ça ça bouge c'est moelleux c'est faire un appel d'air sur le côté c'est à dire de prendre son couteau comme ça et puis de pousser de tirer un petit peu et l'air va passer en dessous et ça va tomber sans problème donc on a une masse impeccable ça sent extrêmement bon ça a été vraiment épatant je suis partie à un moment je suis revenu j'ai fait franchement ça sent bon ça sent noël et tout ça sent un peu le pas tu as fait le jus d'orange du petit fruit mais ça sent très bon donc vous pouvez faire ça sans gêner les personnes qui il n'y a aucun souci j'ai pris un couteau concept français des titres des couteaux qui coupe et des couteaux qui ne coupent pas j'ai pris un couteau qui ne coupe pas trop parce qu'il n'y a pas besoin la dernière fois pour faire je suis plus qu'elle manip j'ai pris un couteau qui coupe à fond je me suis mais c'est des risques pour rien une spatule suffirait à couper ça il suffit de toucher ça ça part tout de suite comme moi j'ai quand même des toutes petites étoiles je vais essayer de faire des morceaux qui seront quand même assez petit parce que comme elles sont petites et pas non plus à très nombreuses c'est même 30 litres que je dois avoir je l'ai fabriqué je vous fais une vidéo là je suis en train de faire dans l'épaisseur également c'était avec les pattes de fruits et ressemble par contre c'est vachement plus rapide à faire parce qu'elle est pas de fruits ça demande un boulot de là c'est la petite gamelle que j'avais fait en fimo dont je vous avais parlé tout à l'heure je vais me montrer oui parce que pour moi c'était il ya plusieurs heures pour vous c'est quelques minutes mais pour moi c'est à plusieurs heures donc là je vais remettre un morceau de je vais réutiliser le petit voilà et je vais mettre un bout dedans et on va aller tester ça pour voir si elles aiment bien les autres ça va être stocké hop je vais essentiellement stocké au congélateur parce que voyez la quantité il ya de quoi nourrir quand même beaucoup de petites bestioles avec alors les coquilles d'oeufs on voit aussi qu'elles sont tombées au fond il y aura des jours enfin des jours les semaines des mois où il y en aura plus par rapport je déteste le dark au niveau toucher c'est assez horrible pour moi c'est de la gelée quoi mais elle tient bien au point de vue solidité il ya aucun problème donc c'est très bien par contre pour moi c'est vraiment dégueu j'essaye de pas trop les remplir parce que souvent quand c'est des trucs humide les blocs sont un peu parfois un peu difficile à se séparer les uns des autres et notamment quand ils sont compressés donc ce que je vais faire c'est venir mettre des paquets des morceaux plutôt dans les sachets en plastique et congeler ça et au fur et à mesure piocher dedans donc bien fermer les sachets et les mettre au congélateur prélever un bloc congelé et puis soit le mettre directement soit le mettre dans la gamelle et le laisser un peu un peu décongelé avant de le mettre je suis en train de réfléchir parce que j'ai d'autres consignes ou conseils à vous donner le si les vita jelly les belles bita jelly toutes ces gelées comme ça en fait elles vont moisir périmé etc dans le terrarium plus ou moins vite en fonction de la température c'est à dire que là par exemple cet été quand on a eu des grosses canicules déjà ça moisi moins vite que les fruits je leur avais donné de la banane la banane le lendemain je leur avais donné à l'après-midi le lendemain il y avait déjà des traces de moisissures donc j'avais dit ouais non ok on est tombé j'ai réessayé plus tard en automne quand il faisait beaucoup moins chaud elles ont tenu entre un et deux jours avant d'avoir des traces de moisissures on peut aussi avoir des problèmes de moucherons quand on utilise des fruits frais normalement il y en a moins beaucoup moins voire pas avec la beetle jelly et là la beetle jelly donc par rapport à un fruit qui commençait à moisir quasiment 24 heures en fait même pas elle tenait je dirais deux trois jours plutôt trois jours et là alors j'aime pas trop l'idée de laisser plus d'une semaine mais à une semaine parce que là on est en hiver il fait il fait quand même froid puis moi j'ai toujours trop chaud et toujours trop chaud donc voilà c'est pas très très chauffé et on a des cétoines qui sont d'une espèce locale pas exotique qui tient l'hiver en négatif chez nous donc chez nous elles sont chauffées on essaye je l'essaye de les maintenir à minimum 16 degrés pendant la nuit c'est la température qui fait dans le salon mais sinon quand je vois qu'elles sont à 16 18 j'essaye de remonter le terrarium à 20 degrés pour un peu plus de confort mais voilà c'est pas c'est pas des très hautes températures par contre cet été on est monté très haut puis on pouvait pas y faire grand chose parce que tout était très chaud comme ça et donc là je vois qu'au bout d'une semaine la vitale là oui parce que c'est de la vita jelly encore qu'elles ont c'est pas de la vita jelly maison vita jelly c'est une marque et ben au bout d'une semaine il n'y a rien du tout il ya aucune trace de moisissure c'est dégoûtant ce que je suis en train de faire là si vous avez du mal au point de vue sensoriel avec ce genre de truc prévoyez des gants vous demandez à quelqu'un de transférer vous faites autrement je sais pas mais pour je réitère le coup du bac à glaçons me paraît être très 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 adapté là j'en ai j'en ai qu'un de bac à glaçons il ya du pesto dedans donc pas disponible mais voilà c'est ça me paraît être une bonne idée donc là j'ai quatre sachets qui vont ressembler à ça comme ça et qui vont partir au congélateur ça prend relativement peu de place ça se stocke très longtemps et on peut récupérer ce dont on a besoin au fur et à mesure et ça coûte vraiment pas cher alors que si vous regardez en vitesses l'équivalent en vita jelly mais je crois qu'on avait payé 10 balles 10 12 balles la boîte de franchement pas combien on avait dedans mais c'est plus d'un euro le petit pot un truc comme ça quoi pour pour ce que c'est du jus tout régulifié quoi donc ben voilà j'espère que pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir des insectes ou des cétoines ça pourra aider ou qui en ont d'ailleurs c'est moi que ça pourrait aider et puis pas toujours continuer dans cette idée que les insectes à ses animaux aussi ça mérite du respect et et c'est pas beurre caca voilà allez bonne journée au revoir alors attendez parce que j'utilise main gauche pour tout pour éteindre la vidéo voilà au revoir au revoir